Retrouvez les conseils d'observation de Ciel et Espace avec MEDAS, www.medas-instruments.com et accédez désormais à tous les anciens numéros de Ciel et Espace grâce à l'abonnement numérique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ciel-espace.fr Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides. En ce premier mois des vacances d'été, Cyril Birnbaum, Sébastien Fontaine et moi-même vous conseillons d'observer les nuages noctiluques qui peuvent encore apparaître dans le ciel en début de mois, la Lune au périgée le 13, Io qui transite devant Jupiter le 17, la Lune encore qui passe successivement près de Jupiter, Mars et Vénus les 19, 22 et 26 juillet et les étoiles filantes Alpha Capricornide, Eta Aquaride et Pisces Austrinide qui seront toutes à leur maximum le 30. Nous commenterons chacun de ces événements et comme chaque mois, bien sûr, Sébastien nous relatera un événement astronomique du passé, Cyril nous proposera un conseil photo et vous pourrez découvrir leur coup de cœur en fin d'émission. Messieurs bonjour, 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 alors Sébastien, chaque mois nous débutons cette émission avec votre chronique, vous nous invitez généralement à nous pencher sur le passé de cette belle discipline qu'est l'astronomie et ce mois-ci, quelque chose me dit que vous allez nous faire voyager, n'est-ce pas ? Exactement et le port de départ c'est Cherbourg, c'est étonnant, et donc l'idée c'est de partir de Cherbourg et d'aller jusqu'au Brésil en suivant les traces d'Emmanuel Lié. Emmanuel Lié, qui est donc ce personnage ? Alors c'était un astronome, figurez-vous, il est surtout connu en Normandie pour avoir été le maire de Cherbourg à plusieurs reprises, mais surtout il a été directeur adjoint de l'Observatoire de Paris à l'époque d'Urbain Le Verrier. Alors on va s'intéresser à ce garçon parce que voilà, c'est bien l'astronome qui nous intéresse, et donc c'est quelqu'un qui a vécu au siècle passé, il est né en 1826, il est mort en 1900, et comme beaucoup de gens de son temps, c'est un véritable saventurier, un scientifique touche-à-tout, et aujourd'hui encore à Cherbourg, la visite de son jardin botanique, qui est devenu un parc municipal, et bien le montre bien, on peut visiter une serre tropicale, sa maison qui est devenue un muséum, où sont d'ailleurs conservées les collections qu'il a ramenées de ses différentes expéditions, et puis on peut aussi voir sa tour d'observation, qui était dédiée aux observations astronomiques et aussi météorologiques, et si vous avez même un petit peu de temps de sortir de Cherbourg, et bien vous pouvez aller voir le village où il est enterré avec son épouse, et lire les épitaphes qui nous présentent le couple comme étant des astronomes, explorateurs, naturalistes, et qui ont au grand péril de leur vie, voyagé partout au centre de l'Amérique du Sud. Mais je m'égare. Donc Emmanuel Lier, c'est quelqu'un qui vient quand même d'une famille de riches négociants et d'armateurs, et en 1854, François Aragot lui propose de venir travailler à l'Observatoire de Paris, après la lecture d'un rapport météo, et donc ce Emmanuel Lier va venir à Paris, très content, il va débuter sa carrière d'astronome, et puis en 1857, il va devenir directeur adjoint de Le Verrier. Alors évidemment, sans rentrer dans les détails, on se doute que ça se passe mal avec Le Verrier, comme souvent, et donc Emmanuel Lier va saisir le prétexte d'une observation d'éclipse de soleil prévue en 1858 au Brésil, pour quitter l'Observatoire de Paris, et c'est comme ça qu'avec son épouse, Margareta, il embarque pour le Brésil, et puis voilà, quelques jours après leur arrivée sur le continent américain, l'empereur du Brésil, Don Pedro, féru de science, demande aux chers bourgeois s'il veut continuer sa carrière au Brésil. Évidemment, Lier accepte, et puis vont s'en suivre toute une série d'expéditions dans la jungle, notamment pour voir dans quelle mesure on peut relier Rio, par le train, vers d'autres destinations, notamment dans le nord du Brésil. À chaque fois, Emmanuel Lier et sa femme vont faire beaucoup d'observations naturalistes, mais également astronomiques. Ils vont pas mal galérer, si j'ose dire, dans la jungle, ils vont plusieurs fois manquer de mourir, soit par la maladie, soit par les animaux. Ils rencontrent également des tribus pas forcément amicales, des chercheurs d'or encore moins recommandables. Et donc, tout ce qu'ils rencontrent, tout ce qu'ils voient, eh bien, ça fait l'objet de dessins, de collections, de cartographies, d'études, finalement. Alors, c'est en 1962, Emmanuel Lier tombe quand même gravement malade. Après pas mal de péripéties que je n'ai pas le temps d'évoquer, ils vont parcourir 1200 kilomètres sur différents fleuves au travers de la jungle tropicale. Et il va enfin trouver un hôpital de Brousse, si on peut dire. Et à l'époque, les hôpitaux, c'est pas ceux qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, il va quand même récupérer, mais il lui faudra six mois dans la jungle pour récupérer ses forces. Et puis, il va revenir régulièrement en France, repartir au Brésil pour d'autres missions. Il finira directeur de l'Observatoire de Riveau. Et puis, à la fin des années 1874, il va revenir sur Cherbourg. Sa femme va décéder. Et puis, voilà, Emmanuel Lier va perdre un petit peu le goût de l'aventure. Il va entrer en politique, devenir à deux reprises le maire de la ville de Cherbourg. Et aujourd'hui, dans cette partie de France, le nom d'Emmanuel Lier est vraiment synonyme de savant, d'exploration, d'astronomie. Et c'est vraiment quelqu'un dont il faut connaître un petit peu le parcours. Il y a plusieurs livres qui retracent d'ailleurs ses aventures. Et je ne saurais que vous inviter à lire toute sa vie et son œuvre. Donc, Emmanuel Lier, c'est son nom. Et ça a vraiment été un sacré bonhomme. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de nous l'avoir fait découvrir. Et donc, puisque vous êtes près de Cherbourg, vous avez des envies de Sud et de Brésil, vous aussi, Sébastien ? Ah oui, comme toujours. Et c'est vrai que le grand écart entre Cherbourg et Rio, il y a forcément des choses à en tirer. Alors, on va se pencher maintenant sur les spectacles du ciel nocturne. Et pour commencer, Cyril, sur les nuages noctilucs. Alors, généralement, les nuages ne sont pas vraiment les amis des astronomes. Mais pour les noctilucs, ce n'est pas tout à fait pareil. Alors, expliquez-nous de quoi il s'agit. C'est vraiment très dur pour moi d'en parler. J'ai même la gorge nouée. Alors, David, vous ne pouvez pas le savoir, en fait. Vous ne pouvez pas être au courant parce que c'était bien avant votre arrivée à l'arvue, ciel, espace. Oui, c'était il y a très longtemps. Pas à la période des dinosaures non plus, mais dans les années 90. Et il se trouve que c'était mon premier voyage en Suède. Et premier voyage en Suède avec deux objectifs, forcément. Voir des élans et voir des aurores boréales. Et j'étais dans une région au centre de la Suède, d'Arlana, qui est un endroit assez typique, avec plein de lacs partout. Et c'était au mois d'août. Donc, je ne savais pas qu'il y avait quand même peu de chances que je puisse voir une aurore boréale. Ah, mais tu es encore très jeune. Voilà, j'étais très jeune. Donc, depuis, j'ai appris. Même si on peut en voir quand même. Ça arrive de temps en temps, bas sur l'horizon. Et donc, un soir, je prends un vélo et je décide d'aller me promener. Parce qu'à cette époque, on n'avait pas Internet. Enfin, si sûrement, mais pas dans la poche. On n'était pas loin. Et donc, aucun moyen d'avoir SpaceWaver.com ou un truc Aurora, un petit logiciel. Donc, il fallait aller regarder, quoi. Donc, je décide de prendre un vélo. Je pars. Et première chose, c'est que dans une descente, je ne fais pas de bruit. Je tombe nez à nez avec un élan. Donc, il a pris plus peur que moi. Enfin, moi aussi, quand même. Donc, ça, c'était fait. J'avais coché une première case. Et puis, arrivé au bord d'un lac, en fait, je vois ma première horreur boréale. Magnifique. C'est-à-dire, première horreur boréale. Je vois des nappées dans le ciel, un petit peu bleutées. Ça ne bouge pas beaucoup. Donc, j'avais le boîtier photo. Je prends des photos. Et puis, retour à Paris. Je pars directement assis à l'espace. Je monte mes images. Et à ce moment-là, en gros, tout le monde se dit, on ne sait pas trop ce que c'est. Parce que ce n'est pas des horreurs boréales. Ce n'est pas bleu, les horreurs boréales. Et en fait, j'avais pris pour la première fois des photos de nuages polaires, en quelque sorte. Donc, c'est Noctiluc. Et voilà. Donc, c'est dur pour moi. C'est un échec. C'est un échec et c'est un succès aussi. Pas vraiment, parce qu'elles n'ont servi à rien. Prenons le verre à moitié plein, si vous voulez bien. Et après, peut-être pour certains, certains ont vu les photos de Jean-Luc Dauvergne, il y a peut-être une dizaine d'années, qu'il avait faite sur Paris, où on voyait à la fois la tour Montparnasse et la tour Eiffel. Et c'est ces nuages d'un bleu électrique, d'un bleu EDF dans le ciel. Et c'est particulièrement magique. Alors, en ce moment, c'est la bonne période pour les observer ici, en France. Pas la peine de monter jusqu'aux régions polaires. Expliquez-nous un petit peu pourquoi. Et d'abord, qu'est-ce que c'est que ces nuages noctilucs ? Ce ne sont pas des nuages tout à fait comme les autres. Oui, oui. C'est-à-dire que les nuages classiques, ils sont, on va dire au maximum, à une dizaine, douzaine de kilomètres d'altitude. Le plafond haut est relativement près. Ces nuages, ils sont plutôt à 70, 90 kilomètres de haut. Ce qui se passe, c'est que l'été, surtout dans les régions polaires, vous le savez, le soleil ne se couche presque pas. C'est-à-dire qu'il rase, il passe sous l'horizon et puis il se relève. Donc, il éclaire, il continue à éclairer, au final, la haute atmosphère, le haut du ciel, enfin le haut de l'atmosphère. Donc, c'est exactement ce qui se passe là. C'est qu'en période d'été dans l'hémisphère nord, le soleil éclaire ces nuages qui sont à 75, 90 kilomètres au-dessus de nous. Alors que lui est déjà couché. Alors que lui, pour tout le monde, il fait nuit. Donc, vous avez une nuit noire, mais des nuages très faibles, en fait, qui sont éclairés, mais qui sont très bleutés. C'est assez impressionnant. On les voit à l'œil nu. Ça se voit à l'œil nu. Vous voyez une sorte de drapé. Souvent, c'est vraiment en petit flop, 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 flop. Je ne sais pas comment dire. Et en photo, vous pouvez facilement les prendre en photo. Donc, il suffit juste d'appuyer sur le bouton ? Alors oui, il faut un pied photo quand même. Il faut un pied photo. Pied photo. Visez, ils sont nécessairement vers le nord aussi. C'est bon à savoir. Ce n'est pas la peine de les chercher vers l'horizon sud. C'est plutôt horizon nord. Souvent, ils sont assez haut. Non, peut-être là, je vais dire une bêtise. Donc, ils sont côté nord et à ce moment-là, pour les prendre en photo, il suffit en général de sous-exposer. C'est-à-dire que vous mettez en mode manuel, vous sous-exposez un petit peu et vous avez la photo. Et toujours, le but du jeu, c'est d'avoir un joli premier plan. D'où la tour Eiffel et la tour Montparnasse pour Jean-Luc il y a quelques années. Très bien. Oui, je me souviens parfaitement des images de Jean-Luc qui étaient effectivement superbes. On passe à l'événement qui suit. Le 13, la Lune est au périgée. Et on va, une fois de plus, entendre parler de super lune. Sébastien, expliquez-nous la petite particularité de la Lune du 13 juillet. Oui, alors déjà, quand on parle de périgée, inconsciemment, chez les astronomes, le mot apogée arrive aussi. Donc, quelques rappels de définition. Donc, l'apogée, c'est quand la Lune se trouve à son point de l'orbite le plus éloigné du centre de la Terre. Alors, la Lune se trouve à environ 406 000 kilomètres de nous. Et puis, au périgée, c'est au contraire. La Lune est au plus près de la Terre, finalement. Et au plus près, c'est 356 000 kilomètres. Alors, ça varie. Et là, le périgée qui m'intéresse, celui du 13 juillet, la Lune sera effectivement assez proche de la Terre. 357 000 kilomètres. Et évidemment, vous avez mis le doigt dessus, on va encore nous parler de ces superlunes et des lunes gigantesques dans le ciel. Alors, c'est vrai que la Lune a un diamètre apparent assez imposant, un demi-degré, vous le savez. Et en fonction de sa distance, eh bien, ce diamètre apparent varie légèrement. Mais vraiment légèrement. Entre une Lune au plus près et au plus loin de la Terre, la variation du diamètre apparent est d'environ 15 %, 16 %, si on est très précis. Et honnêtement, à l'œil nu, faire la différence entre une Lune plus ou moins grosse de 16 %, ce n'est pas évident, même quand on cherche vraiment à bien se rendre compte du truc. Donc, effectivement, on peut parler d'une superlune, mais ça reste malgré tout une vulgaire pleine Lune qui ne convient pas vraiment d'aller observer. Très bien. Bon, alors là, vous nous avez bien dégoûté de la Lune du 13 juillet. Merci Sébastien. On va passer donc à l'événement du 17 sans transition. Un spectacle pour les gens un petit peu équipés, j'ai l'impression, Cyril, car Io, l'un des quatre satellites galiliennes de Jupiter, va transiter devant la géante. Alors, il faut quand même avoir un petit télescope, j'imagine, pour voir ça. Et d'abord, ça a lieu quand précisément ? Parce qu'il faut quand même être précis pour ce genre d'événement. Il faut carrément être précis. C'est-à-dire qu'il va falloir se lever, enfin, ou pas se coucher. Alors, ce qui va se passer, c'est que Io va passer devant Jupiter. Mais juste avant de passer devant Jupiter, on va avoir l'ombre qui va transiter sur la planète. C'est-à-dire qu'on va avoir ce petit disque rond noir qu'on va voir se déplacer sur la planète. Donc, aux alentours de 3h18, donc heure de votre montre, l'heure civile, vous allez avoir, donc, l'ombre qui va apparaître sur un bord de Jupiter et elle va mettre à peu près un peu moins de 2h30 pour aller d'un bord à l'autre bord. Donc, première étape, c'est 3h18. Deuxième étape, c'est 4h37. À 4h37, vous allez avoir Io qui va être bord à bord avec la planète, enfin, au télescope, avec la planète Jupiter. Donc, elle va commencer à rentrer devant la planète. Et pareil, elle va mettre quasi 2h30 pour aller d'un bord à l'autre. 5h37, vous aurez la sortie de l'ombre. Le soleil se lève à 6h. Donc là, vous allez commencer à être battu quand même. Et en réalité, à 6h54, vous avez Io qui sort. Enfin, le transit est fini. Donc, c'est quelque chose à observer en pleine nuit, donc il faut se lever. Il faut se lever, il faut quand même avoir un bon télescope. C'est-à-dire, grosso modo ? Alors, c'est vrai que je l'ai rarement fait en dessous d'un 20 centimètres, moi. Alors, je ne sais pas du tout, je suis incapable de vous dire ce qui se passe en dessous. En tout cas, 20 centimètres, ça marche tranquillement. Un 300, c'est encore mieux, donc il faut être un peu équipé. Ce qui est intéressant aussi à regarder, c'est que sur la planète, vous avez ces nuages. Donc, ce qui est joli aussi à voir, ce n'est pas que le déplacement à la fois de la tâche, enfin de l'ombre sur la planète et à la fois du satellite, de Io. C'est aussi de regarder en fait comme la planète, elle tourne sur elle-même très rapidement. Vous allez avoir sur ces deux heures et demie l'apparition de nouvelles structures sur le côté. Donc, c'est un beau petit spectacle quand même à suivre sur deux heures et demie, tant qu'à faire, pour voir le moment dont vous parlez. Ah bah oui, tant qu'à faire, autant y aller. Ça se photographise, est-ce que ça se filme d'ailleurs ? Oui, ça se filme, ça se filme assez facilement. C'est-à-dire que là, pareil, il va falloir une belle focale aussi. C'est pour ça que je pense que c'est plus sérieux d'avoir au moins un 20 centimètres. Alors, on demandera après à Sébastien s'il l'a observé avec un diamètre inférieur. Donc, télescope de 20 centimètres et puis soit un appareil photo qui filme, soit une caméra spécifique. Et la difficulté, en fait, ça va être de plutôt régler l'appareil pour avoir la bonne exposition, pour ne pas saturer complètement la planète elle-même. Donc, vous risquez de perdre en fait un petit peu le satellite au début. C'est-à-dire quand il n'est pas encore rentré dans l'ombre, enfin, devant la planète. Donc, vous réglez en fait pour la planète et non pour le satellite. D'accord, pour être sûr de voir ce spectacle. Sébastien, vous avez déjà, vous observez ce transit, un transit de satellite galiléen devant Jupiter ? Oui, alors comme Cyril ou même comme vous, en général, c'est plutôt avec des instruments d'un diamètre d'ouverture d'au moins 200 millimètres. Mais il ne faut pas négliger une observation avec un instrument beaucoup plus modeste. Enfin, évidemment, on n'aura pas tous les détails. Mais ne serait-ce qu'avec une paire de jumelles, on se rappelle que les satellites galiliens sont visibles, sont détectables. Et donc, vous mettez en évidence le mouvement et le fait que le satellite se rapproche du limbe de Jupiter. Alors, avec une paire de jumelles, on aura beaucoup de mal à savoir si le satellite passe devant ou derrière Jupiter. Mais ça reste une observation à tenter. Donc, même si vous ne disposez pas d'un gros instrument, prenez-vous jumelles ou une lunette de 60 et regardez quand même. Oui, vous verrez en tout cas Io passer, disparaître à proximité de Jupiter. Alors, derrière, on vous dit que là, il passe devant en l'occurrence. Et c'est donc un spectacle à observer le 17 juillet. On passe au spectacle du 19 au 26 juillet. On a toute une série de passages successifs de la Lune près de Jupiter, près de Mars, près de Vénus. Alors là, Sébastien, je vous donne le choix. Quelle est pour vous la plus belle configuration, celle qu'il ne faut pas louper ? Ou vous pouvez nous parler des trois si vous le souhaitez. Oui, alors en fait, il y a plusieurs choix possibles. Ce n'est pas hyper objectif. Et là aussi, on va peut-être faire un petit sondage entre nous. En tout cas, tout le passage est intéressant. Mais alors, pour moi, le plus beau serait peut-être aux alentours du 25. Et je vais dire pourquoi dans quelques instants. Mais alors, vous le disiez, le 19, la Lune se retrouvera juste sous Jupiter. On est en dernier quartier. Et je vais un peu plus loin dans le temps. Si vous observez à partir du 18, vous aurez la Lune sur la droite de Jupiter. Autrement dit, au sud de Jupiter. Et entre le 18 et le 19, la Lune va avancer vers Jupiter. Toujours en se baladant dans le Zodiac. Donc là, c'est intéressant parce qu'on remet en évidence le mouvement rapide de la Lune. On se rappelle que la Lune fait le tour de la Terre en 27 jours et 8 heures. Et donc, heure après heure, on la voit bouger de l'équivalent de son diamètre. Et là, c'est intéressant de la voir justement se rapprocher de Jupiter, passer en dessous. Et ensuite, c'est éloigné. Et puis, vous le disiez, quelques jours plus tard, elle va être du côté de Mars. Donc, c'est rigolo finalement d'aller jeter un petit coup d'œil en direction des planètes en s'aidant de la Lune. Si certains auditeurs qui nous écoutent pour la première fois sont en train de s'initier à l'observation, eh bien la Lune va être un joli marqueur finalement pour vous accompagner dans l'observation planétaire. Donc, Jupiter en début de série d'observations. Deux, trois jours après, Mars qui incontestablement ne pourra pas être confondu avec Jupiter tellement son éclat rouge-oranger sera parfaitement visible à l'œil nu. Et puis, la Lune va tranquillement se rapprocher de Vénus. Vénus, toujours cette planète éclatante. Mais attention, c'est une planète qui se lève quand même bien tard dans la nuit ou tôt le matin, je ne sais pas comment dire, vers 4h20. Elle se lève Vénus, ça veut dire que pour l'avoir au-dessus de l'horizon, il faut attendre qu'elle monte un petit peu. Quand elle va monter un peu, les lueurs de l'aube seront quand même bien présentes. Donc, il faut bien avoir en tête que si vous voulez voir la Lune proche de Vénus, eh bien c'est une observation vraiment matinale dans les lueurs du crépuscule. Ça, c'est important. Alors, ce qui m'intéresse, moi, pour le 25, je disais que le 25, c'est peut-être mon premier choix, si je puis dire, c'est que la Lune présentera un croissant extrêmement fin. Elle se trouvera quelque part entre l'étoile Aldébaran dans la constellation du Taureau et la plaine de Vénus. Et donc, ce croissant fin, eh bien, donnera la possibilité de voir la lumière cendrée. On en parle régulièrement à ces micros. La lumière cendrée, rappelez-vous, c'est le clair de Terre. Vous avez la Lune avec son joli croissant directement éclairé par le Soleil. Et malgré tout, on voit tout le disque lunaire, eh bien, le reste du disque lunaire faiblement éclairé par la Terre. C'est ce qu'on appelle la lumière cendrée. Donc, voilà, toute une série d'observations. Je pense qu'il faut commencer le 18 et puis poursuivre, s'il fait beau, jusqu'au moment où la Lune, quelques jours plus tard, eh bien, aura littéralement disparu sous l'horizon quand elle se trouvera en conjonction avec le Soleil et qu'on sera en phase de nouvelle Lune. Donc, c'est presque une semaine d'observation que nous invite à faire la Lune lorsqu'elle va se placer comme ça, pas très loin de ces planètes. Très bien. Écoutez, oui, on se prépare pour une semaine de jolies observations. Et effectivement, comme vous l'avez dit, c'est l'occasion pour les novices de repérer tout simplement Jupiter, Mars et Vénus sur la voûte céleste. Alors, on passe au 30 pour finir. Pas moins de trois essaims d'étoiles fidantes seront à leur maximum. Bon, Cyril, soyons clairs, ce ne sont pas des essaims qui sont très actifs. Il n'empêche, il ne fallait choisir qu'une nuit ce mois-ci pour chasser les étoiles fidantes. Ce serait le 30, non ? Oui, c'est ça. Alors, pourquoi le 30 ? Parce que c'est la nouvelle Lune, en fait. C'est proche de la nouvelle Lune. Donc, que vous soyez le 29, le 30 ou le premier, ça ne changera pas grand-chose. Mais en gros, la difficulté cette année, c'est qu'on était habitués à regarder les étoiles filantes au moment de la nuit des étoiles, au moment des perséides, dans la nuit du 12 au 13 août. Et ça va être pile la pleine Lune. Donc, vraiment. Cette année, c'est raté. Oui, c'est complètement raté. On n'en parlera pas le mois prochain. Donc, il faut les regarder un peu avant. Les perséides, ça commence bien avant. Ça commence vers le 25 juillet. Donc, autour du 30, ça sera parfait. Vous commencerez à en voir. On s'attend à une 70 au moment du maximum, dans la nuit du 12 au 13 août. 70 par heure. Là, ça veut dire qu'on en aura quelques-unes. Pas beaucoup. Quelques perséides. Mais il y a aussi les Alpha Capricornis, les Etats Aquarides et les Pisces Australides qui sont là aussi, qui sont discrètes, mais ils seront là. C'est discret parce que c'est quelques étoiles filantes par heure au moment du maximum. Et il y en a une, le maximum, c'est le 2 août et l'autre le 6 août. Donc, on n'est pas très loin aussi du 30. Donc, je pense qu'entre le 28 juillet et le 2, 3 août, vous pourrez essayer de regarder. C'est maintenant ou jamais. Oui, ça sera raté après. Ça sera à la pleine lune. Cyril, vous gardez la parole puisque c'est maintenant l'heure de votre chronique photo. Chaque mois, vous donnez un conseil technique, une cible à ne pas rater, une astuce issue de votre expérience. En ce mois de juillet, de quoi allez-vous nous parler ? Alors, je vais vous parler du K2, mais pas du tout ce que vous croyez, je crois. Pas le sommet. Pas un sommet, oui. Pas un sommet de l'Himalaya. Pas un ami de l'Everest, pas du tout. En fait, il se trouve qu'il y a, je crois, c'est il y a 2-3 ans, il y avait une comète qui s'appelait Neowise qui était passée en juillet. Et on l'avait vue, c'était complètement incroyable. C'est qu'on l'avait commencé à la voir le matin. Elle était quasi circumpolaire. Et en début du mois de juillet, on l'a vue le matin. Et puis après, on a commencé à la voir en début de soirée. C'était complètement magique. Tout le monde était en vacances. On la voyait à l'œil nu sans problème. C'était parfait. Vous nous prévoyez ça encore ? Alors non, je ne vous prévois pas ça. Mais comme la dernière fois, on n'en avait pas parlé, je ne prends pas de risque. Je ne préfère pas prendre de risque. Donc, il y a une comète qui arrive, qui est la comète C2017, donc découverte en 2017 par le télescope Hubble, qui s'appelle C2017-K2. Et au plus près de la Terre, elle sera là le 14 juillet. Mais je ne peux rien prédire. Pour l'instant, on prévoit qu'elle soit observable, surtout aux jumelles et pas du tout à l'ONU. Mais je n'en sais rien, après tout. Autant en parler. Mais en tout cas, vous pouvez essayer de la pointer. Elle a la taille à peu près de Halbop pour les plus anciens. Donc, elle fait une quarantaine de kilomètres. Donc, c'est un très bon souvenir aussi. Et il va y avoir un halo de 100 000 kilomètres. Et le 14 juillet, elle passera à 260 millions de kilomètres. Donc, ce n'est pas la porte à côté. C'est pour ça qu'elle risque d'être quand même très faible. Et elle devrait être peut-être, à la limite, si tout se passe bien, visible à l'ONU. Mais c'est plutôt une prédiction. D'accord. Donc, vous avancez un peu. On s'avance. En tout cas, aux chercheurs, aux téléphones, télescopes, on devrait la voir. On commence déjà, en ce début de mois de juillet, à voir les premières photos qui arrivent. Avec des belles couleurs bleutées, verdates. Elle est dans Ophucus. Ophucus, c'est la constellation qui est au-dessus du scorpion. Donc, plein sud. Donc, dès la tombée de la nuit, il faudra commencer à regarder au moins avec une paire de jumelles. Vous pourrez aussi tenter de la prendre en photo. Donc là, il faut quand même un petit peu de focale. C'est-à-dire, sans doute, au moins un 200 millimètres de focale pour arriver à la prendre, voire 500 et une monture équatoriale. Très bien. Donc, la comète K2 qu'il faut suivre, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Écoutez, vous avez parlé de Neowise, vous avez parlé d'Albov. Vous nous avez parlé de beaucoup de belles comètes. Alors, on a envie d'y croire. Nous approchons de la fin de cette émission. Sébastien Cyril, c'est le moment de nous dévoiler vos coups de cœur. Ça peut être un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale. Un astronome, pourquoi pas ? Vous avez carte blanche. Et Sébastien, à vous l'honneur. Alors, est-ce que vous connaissez la nébuleuse Clatu ? Non. Non, non, non. Non ? Non, moi non plus, je ne la connaissais pas. Avant d'avoir vu ce fabuleux film qui est Galaxy Quest. Vous connaissez ? Je ne l'ai jamais vu, non plus. Bah oui. C'est à Cherbourg, c'est à Cherbourg, ça. Ah, il est marrant. Non, non, non. C'est un film que j'ai vu à Reims, figurez-vous. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie comme Emmanuel Lier. Et donc, c'est un film qui sortait en 1999. C'est une gaudriole de science-fiction, attention. C'est une parodie. Une parodie de films de science-fiction qui met vraiment à l'honneur des séries, des vieilles séries télé comme Star Trek. Et donc, dans ce film Galaxy Quest, on se moque gentiment des acteurs et des fans de ce genre de séries. Et donc, l'histoire nous raconte les aventures des acteurs d'une série devenue un petit peu has-been, il faut bien le dire. Et depuis que cette série a été arrêtée, les acteurs de notre histoire passent leur temps à participer à des conventions de science-fiction, vous savez, où on rencontre des fans, des signatures, il y a des gens qui se déguisent, on appelle ça des cosplayers. Et donc, avec plus ou moins d'enthousiasme, on voit cette équipe d'acteurs un petit peu dépassée par les événements courir de convention en convention. Et puis, un jour, là, c'est incroyable, l'histoire commence et je ne vais pas trop vous spoiler, mais il y a des thermiens qui débarquent sur Terre. Alors, des thermiens, ce sont des extraterrestres qui nous ressemblent un petit peu dans le film et qui viennent de la nébuleuse de Clatu, justement. On imagine qu'ils vivent dans une nébuleuse, pourquoi pas. Et donc, depuis leur nébuleuse, ils captent la série et pensent se trouver devant des documents d'archives retraçant l'histoire de la Terre. Donc, voilà comment ils débarquent sur notre planète et demandent aux acteurs du Galactic West de venir sur leur monde pour les aider à éliminer des terribles envahisseurs. Et là, évidemment, c'est la porte ouverte à pas mal de scènes assez rigolotes. Et Kiflorbon, l'ASF des années 70. Parmi les acteurs, j'ai cité une actrice qui tient un rôle de premier plan dans le film, c'est la fabuleuse Sigourney Weaver, que vous connaissez. Je pense que Cyril aime toujours le film Working Girl avec Sigourney. Clairement. Et Mélanie Griffith, la classe Harrison Ford. Alien aussi, ça marche aussi. Bah ouais, Alien, c'est trop la classe aussi. Je pense que... Ou dans la forêt avec des singes aussi, ça le fait aussi. Ouais, ouais, gorille dans la brume, voilà. Et puis Nicolas Franco, qui est aux manettes, lui, c'est Avatar. Je sais qu'Avatar, il est grand fan. Il attend avec impatience le prochain épisode. Mais en tout cas, voilà, Sigourney Weaver, elle est géniale dans ce rôle parce que, justement, elle prend contre-pied tous les rôles de l'ASF qu'elle a pu tenir. Alors en 99, quand le film Galaxy Quest sort au cinéma, Sigourney Weaver, elle est surtout connue pour Alien puisqu'elle n'a pas encore tourné dans Avatar. Mais on voit que l'équipe, voilà, se plaît vraiment à jouer un petit peu ses rôles de personnages de l'ASF un peu has-been. Et c'est un vrai régal de voir ce film Galaxy Quest. J'en parle parce qu'il vient d'être édité en Blu-ray. C'est aussi un film qu'on trouve sur les plateformes de visionnage officiel sur Internet. Donc voilà, si cet été, il y a quelques passages nuageux pendant vos vacances, eh bien, n'hésitez pas à regarder ce bon film qui est Galaxy Quest. Super, vous nous avez vraiment donné envie de le regarder. Est-ce que vous serez aussi bon, Cyril ? Non. Il est méchant, ce David Fossé. Il faut le dire, les gens ignorent sa vraie nature. Je vais avoir du mal à être au niveau, là. Mais c'est-à-dire que, mis à part aujourd'hui, il pleut beaucoup sur Paris. Nous, il ne pleut pas si souvent, donc on a moins l'occasion de regarder des vieux films. Oh là, il est méchant aussi, ce Cyril Viernebaum. C'est fou, là. Quelle équipe ! Moi, je vais vous parler d'autre chose. En fait, je vais vous parler du Goût des sciences. C'est un prix du livre organisé par le ministère de la Recherche. Et dans ce prix, il y avait six nominés. Et un des nominés, c'est un livre d'astronomie qui est pour les enfants. Mais alors, il a une particularité, ce livre. C'est qu'en fait, un adulte a plutôt tendance à le lire sur les épaules de l'enfant. C'est-à-dire qu'on a envie de lui piquer, quand même. Donc déjà, c'est un bel objet, là, avec une belle iconographie, un peu monochrome, plutôt bleutée, là. Et ce livre, il s'appelle Pourquoi la conquête spatiale, de Fabrice Nicot et d'Élodie Perrotin. Et dedans, en fait, c'est pas un livre comme d'habitude. C'est-à-dire que... Enfin, comme d'habitude, pour les enfants, je veux dire. C'est-à-dire que souvent, pour les enfants, on a plutôt de la science descendante, je veux dire. C'est-à-dire qu'on a des livres où on sent que le gamin, il pourra faire un exposé. Alors que là, il nous pousse un peu à réfléchir, ce livre. C'est-à-dire que vous avez une prise de conscience, en fait, de l'intérêt de la conquête spatiale, à la fois des découvertes, des choses qu'on utilise dans notre vie quotidienne. On peut le picorer. Ça, c'est plutôt sympa, à la fois pour les enfants et pour les grands. On a une partie qui est le classique, maintenant, pour en savoir un peu plus. On vous parle d'impact écologique. On vous parle de coûts, en fait, de ses missions. C'est parsemé d'anecdotes. C'est très agréable à lire. Et ça vous pousse à réfléchir, en fait, à vous faire votre propre avis. Fabrique Nicot ne prend pas spécialement un parti pris. Donc, vous avez les informations pour faire le vôtre. Donc, je trouvais ce livre pas mal. Et dans la collection, il y a un autre livre. Alors, je sais que l'Association française d'autonomie, j'en fais peut-être pas un combat, mais on en parle beaucoup. C'est une bande dessinée qui s'appelle Esprit Critique. Elle est de Isabelle Botin et Gali. Et donc là aussi, elle est assez bluffante. Il faudrait qu'elle soit même dans toutes les bibliothèques et aux mains de tous les enfants, surtout en cette période. Je vous la pique en direct. Allez-y, allez-y. Si on ne vous entend plus, on sait que vous êtes en train de lire. Donc là, en fait, vous avez la différence entre foi et fait. Vous avez tout ce qui est les biais cognitifs. C'est très rigolo. Et puis, que ce soit pour Sébastien, pour vous, David, ou pour moi, je pense que ça vous est arrivé aussi d'être dans une soirée avec des amis où il y a un luberlu, en quelque sorte, qui vous raconte un truc ou qui affirme quelque chose. Et des fois, on est un petit peu démuni. Et je trouve que c'est pas mal de lire la bande dessinée parce qu'on arrive à avoir les billes, les arguments pour contrer des choses un petit peu farfelues. Voilà. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour ces deux conseils de lecture. Moi, si vous le permettez, je vais ajouter un coup de cœur. Une fois n'est pas coutume, mais vous savez que nous sommes l'été et tous les étés, l'Association française d'astronomie organise avec la ville de Paris Paris sous les étoiles. Donc, il y a 20 dates pour observer le ciel dans les parcs et jardins de Paris. Ça commence le 8 juillet. Ça se terminera le 3 septembre. Donc, vous avez énormément de lieux d'observation qui se sont prévus. Le vendredi 8, ça commence au Square Louise Michel dans le 18e arrondissement. Donc, si vous habitez Paris et vous n'êtes pas parti en vacances ou si vous êtes touriste à Paris, n'hésitez pas à aller faire un tour dans ces parcs. Et pour avoir toutes les informations, alors évidemment, c'est gratuit et c'est ouvert à tous sans inscription, toutes les informations sont à retrouver sur le site web de l'AFA, à savoir www.afastronomie.fr. Écoutez, les éphéméries de radio de Ciel et l'Espace sont terminées pour ce mois-ci. Merci à Cyril Biennebaum et à Sébastien Fontaine pour leurs conseils d'observation. Merci à Nicolas Franco qui réalise cette émission. Elle a été présentée comme chaque mois par David Fossé. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre application d'écoute préférée. Soutenez Ciel et l'Espace en vous abonnant sur notre site web www.cielespace.fr Et bien entendu, rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Sous-titrage ST' 501